Moi, j'aime beaucoup la lecture, donc forcément chez moi, j'ai pas mal de livres. Et pour cette vidéo, je suis allée faire un petit tour en ligne, histoire de savoir quel livre dans ma bibliothèque était le mieux noté par les internautes et lequel était le plus mal noté. Je les ai lus, je vous en parle dans cette vidéo. Pour un fois, elle a été tournée en décembre, je sortais d'une petite angine. Voilà, donc on est sur un rythme de parole et un débit de voix assez bas. Considérez ça comme une petite vidéo ASMR, coucouning. Et surtout, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon Patreon. Allez, bon visionnage ! Oh là là ! Il y a trop des livres stylés, ça donne envie d'en piquer. Par exemple, j'ai repéré lui que j'ai envie de lire depuis trop longtemps. Bon, allez, j'arrête, je reste concentrée, j'ai emmené mes livres, c'est pour les lire. Je me suis mise en mode vlogueuse. Je t'ai piqué des livres. Bonjour, bienvenue, ici votre bon vieux Jeannot. J'espère que vous allez bien, ça fait trop plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, on est là pour un vlog. L'idée, c'est de lire le livre le mieux noté de ma pile à lire et le livre le moins bien noté. J'avais très envie de faire cette vidéo que j'ai eue sur d'autres chaînes, notamment celle de Jack Edwards, que je vous mets juste en dessous en barre d'infos. Alors moi, personnellement, je suis sur Goodreads. Vous pouvez me suivre d'ailleurs si vous avez envie. Et dessus, moi, je mets tous les livres que j'ai envie de lire. Et donc, je suis allée voir dans cette liste-là quel était le livre le mieux noté. Et il s'agit du chant du Rossignol de Christine Anna, d'où j'avais déjà un petit peu entendu parler, mais voilà, c'est plus la couverture qui me disait quelque chose. Et ça nous raconte l'histoire de deux sœurs pendant la Première Guerre mondiale. Je suis arrivée hier chez une copinette qui s'appelle Clémentine. Comme vous l'avez peut-être remarqué, on n'est pas chez moi. Et j'ai lu quatre pages. Voilà, dans le train, j'ai plutôt fait du montage. Et c'est un livre qui est noté 4,61 sur 5. Donc, c'est énorme. Donc, normalement, ça devrait être un coup de cœur. Et le moins bien noté, j'étais assez étonnée, c'est Trois femmes puissantes de Marie Ndiaye, qui est noté 3,21 sur 5. Et ça nous raconte cette histoire croisée de ce que j'ai compris de trois femmes qui vont apprendre à dire non. Je sais que ma maman l'a lue, qu'elle aime bien le style, mais qu'elle m'a dit que c'était assez compliqué à lire. J'ai déjà lu un livre de Marie Ndiaye et je pense savoir pourquoi il n'est pas hyper bien noté. C'est un peu difficile à lire. Mais voilà, je suis curieuse, je pense que les deux livres, ça va être un vrai kiff. Là, j'ai envie d'être dans un truc un peu pipou, un peu tranquillou, un peu vlog, de prendre le temps. Vous, vous regardez cette vidéo, je pense qu'on est début d'année. Moi, on est actuellement en décembre. Je vais aller finir quelques petits trucs et après, avec ma copine Clémentine, on va aller acheter un sapin de Noël. Moi, à Paris, mon appart, il est trop petit, je ne peux pas avoir de sapin de Noël. Je ne sais plus ce qu'elle avait dit du haut par le bas ou du bas vers le haut, mais qu'il y a un moyen où on pouvait et de l'autre façon, on n'y arriverait pas. Mais j'ai oublié. Oh là là ! Oh là là ! Ouah, il est trop touffu. Regarde-moi ça. Le beau sapin. Oh, voilà le joli sapin derrière. Je ne sais pas trop où je vais me mettre. Je tente. Oh là, il faut y tomber. Je vais mettre par là. Attendez. Eh bien, écoutez, petit peu j'en ai, j'ai lu un petit peu hier. J'ai lu le rossignol, qui est pas mal. Alors franchement, j'ai réussi à me mettre dedans. J'ai lu 150 pages hier soir et une petite cinquantaine là ce matin. Et pour vous en dire un peu plus, c'est l'histoire de deux sœurs, Viviane et Isabelle, qui ont pas mal d'années d'écart. Donc elles ne sont pas hyper hyper proches. Elles n'ont pas beaucoup grandi ensemble. Et Viviane, c'est un peu la jeune rebelle, alors que Isabelle, c'est celle qui est plus âgée, qui s'est posée, qui a un mari, etc. Et on se retrouve au tout début de la deuxième guerre mondiale et voir comment chacune, elle, s'engage. La plus rebelle des deux, elle va être vraiment plus au taquet de faire passer des lettres, etc. Alors que Viviane, elle, bon, déjà elle a un enfant, donc c'est un petit peu différent. Elle a une petite fille, donc elle fait tout pour la protéger. Son mari est parti à la guerre, donc c'est hyper intéressant de voir un peu les deux, les différents chemins qu'elles prennent. Pour le moment, on n'est pas sur une lecture ouf, en toute honnêteté. C'est sympa, ça se lit bien. Ce qui me fait tenir pour le moment, c'est de me dire, mais comment ça se fait qu'il soit aussi bien noté sur Goodreads ? Et j'ai regardé sur Babelio pareil, il est hyper bien noté. Donc ma théorie pour le moment, c'est qu'il y a un bête de retournement de situation, et ça je kiffe. Donc c'est plus ça pour le moment, qui me dit, ah, allez, je continue à le lire. Mais on n'est pas sur un truc non plus qui me fait grave délirer. Euh, non, donc la carte passe, le reste, ça passe. Ah, si vous saviez la pluie que je viens de me prendre, ah, ça va réveiller. Il y a une petite ambiance garage, mais je suis dans le bureau de ma copine qui est en train d'emménager, d'où le fait que ça résonne encore un petit peu. Mais voilà, petit update, où est-ce qu'on en est en termes de lecture ? Je n'ai pas lu, mais aujourd'hui, on est allé faire un petit tour dans une librairie. Du coup, j'avais envie de vous montrer ça, et dans une ressourcerie. Je commence par la ressourcerie. Allez, j'ai acheté des petits bibelots. Bon, j'ai juste une petite valise, donc je sais que je ne pouvais pas trimballer beaucoup de choses, mais il y avait des trucs. Regardez ce petit coquet, c'est beaucoup trop mignon. Ça m'a rappelé quand j'étais petite, j'en avais un qui ressemblait beaucoup, donc voilà. Après, j'ai acheté un truc, je ne sais pas trop ce que c'est. J'aime trop, je trouve ça trop stylé. Je me dis en mode petit vide-poche. Le dernier truc, c'est ça. C'est un petit peu de suvase. Ça me fait penser à la Provence, et j'ai un rêve, c'est de déménager et de quitter Paris, et peut-être d'aller dans le sud de la France. Donc voilà, c'est pour manifester mon rêve. On est allé dans une librairie qui s'appelle Le Jardin Secret, qui est à Cluny. Et ma pote, elle m'a grave hypée en mode, elle me présente aux gens en mode, vous connaissez Jeanne, elle est créatrice de contenu, influenceuse littéraire, ça me fait trop rire. Et il y en a un qui a pris un coup sur la route. Ils m'ont recommandé des livres. J'ai ce truc où quand un libraire ou une libraire me recommande un livre, j'ai trop du mal à résister. Si en plus, vous savez, il y a une petite note, choix des libraires, moi c'est terminé. Quelqu'un qui me recommande un livre, genre pour moi, c'est limite une preuve de love. Enfin bref, j'ai un problème avec ça. Donc j'ai eu du mal à résister. Ils m'ont recommandé deux. Alors, lui, c'est le prix Méduse littéraire de la vocation 2023. Je l'enlève ce machin parce qu'il a pris un petit coup. Mais on parlait, ce sont des prix littéraires, et du coup, ils m'ont recommandé La colère et l'envie d'Alice Renard. Je ne sais pas si c'est autobiographique, il faudra que je vérifie. Peut-être pas, mais c'est un premier roman. Et j'avoue que je suis toujours curieuse de découvrir des nouvelles voies. Et là, l'autrice, elle va nous raconter l'histoire d'une petite fille qui ne parle pas, alors qu'elle est censée être plus intelligente que la moyenne de ce que j'ai compris, etc. Mais elle rejette un peu les normes jusqu'au moment où elle va rencontrer un papy. Ça avait l'air très mignon, très kiki. Et le deuxième, un peu dans le même style, c'est Les Dragons de Jérôme Collin. C'est un journaliste belge, il m'en dit. Là, c'est autobiographique, c'est l'histoire de Jérôme. Il a 15 ans, il est énervé par la vie. Je crois qu'il se fait interné. Ouais, c'est ça. Il se fait interné dans un centre de soins pour adolescents. Il va rencontrer un psychiatre qui va lui dire « En fait, le problème, ce n'est pas toi, le problème, c'est la société. » Des histoires que j'aime bien, peut-être que je ne vais pas lire non plus dans la seconde. « Ah ouais, moi, on me recommande un livre ? » C'est oui, les libraires, je les adore. C'est trop des petits pipous. Et après, le dernier, c'est moi qui l'ai choisi comme une grande. Mais attendez, parce qu'il est peut-être par terre actuellement. Est-ce que je l'ai acheté pour la couverture ? À 80%, je dirais. Il s'appelle « Pour qui s'avance dans la nuit ? » de Claire Conneruy. Là, en plus, les trois, c'est des livres. Je ne crois pas les avoir vus ailleurs. J'ai vu un conte gothique en Voutan. Moi, je me suis dit « Ah, ça a l'air chouette. » J'ai lu un peu le résumé. Les éditions de l'Observatoire, j'aime beaucoup en plus. Je repars avec beaucoup de livres. Ce n'était pas du tout programme parce que d'où l'envie de déménager mon appart. Il n'y a plus de place pour les livres. Et à la fois, ça me rend un peu triste. D'un autre côté, j'ai genre là, la quantité de livres chez moi qui ont l'air trop bien et que j'ai trop envie de lire, c'est trop cool. Donc ça, c'est bien. Et du coup, je n'ai pas envie d'acheter des tonnes de livres. Mais voilà, c'était un peu le petit moment. Quand je les lirai, il y aura le souvenir associé. Donc, hyper, hyper contente. Bon, là, il faut que j'aille travailler sur deux, trois petits trucs. Je n'ai pas envie. Je vous retrouve quelques jours après avoir pris le trousseau. Voilà, clairement, j'ai eu la flemme de filmer. Écoutez, j'ai terminé les deux livres. Je voulais vous en parler un petit peu. J'ai terminé Le chant des Rossignols dans le train, Le chant du Rossignol. Et j'ai beaucoup aimé. Voilà, ça se lit bien, ça se lit facilement, c'est chouette. Combien je lui mettrais ? Je crois que j'ai mis quatre sur Goodreads. Mais je mettrais peut-être trois et demi. En fait, c'est un livre qui nous parle de la guerre en France. Enfin, avec la perspective, du coup, de ce qui se passe en France. Mais raconté par une Américaine. Et d'un point de vue historique, c'est un peu flou. Alors, clairement, on n'est pas très, très proche des livres d'histoire. Mais ça, c'est une vraie question. Est-ce que l'idée, c'est plus d'en faire un roman historique avec des trucs très, très précis ou un truc un peu généraliste ? Je pense qu'on est sur un généraliste. Et à la fois, c'est sympa parce que du coup, on ne se prend pas trop la tête. Et en même temps, je trouve qu'à certains moments, ça nuit un peu à l'histoire. Et moi, je me disais, ah ouais, non, là, genre, en termes d'écriture, il y a des trucs, genre, bon, je ne peux pas tout vous dire du coup parce que c'est plus vers la fin. Mais il y a des simplicités, je trouve, dans l'écriture pour qu'on ait un peu le côté happy ending, etc. J'ai trouvé ça pas mal. Je comprends pourquoi il plaît aux gens. Mais clairement, ce n'est pas un livre dont je vais me souvenir. Donc voilà. Et le deuxième, Trois femmes puissantes de Marie Ndi. Pareil, je trouve, c'est hyper dur de le noter. Je comprends pourquoi il a une note autour de trois. Et au début, pareil, je me demandais est-ce que c'était question de traduction, etc. Je crois que sur Babylio, il est un peu pareil. Et en fait, je pense que c'est plus sujet à l'écriture de Marie Ndi qui est plus complexe, mais qui est magnifique. Moi, j'ai adoré. En gros, dans ce livre, elle va nous raconter l'histoire de trois femmes qui apprennent à dire non. C'est là où ça coince un petit peu. C'est que j'avoue, moi, je ne suis pas très fan du côté un peu presque nouvelle, découpé de manière très drastique. Et donc, par exemple, la première histoire, j'étais trop à fond dedans. Et en fait, le moment où ça s'arrête, j'étais en mode, j'aurais pu lire 300 pages de l'histoire de cette femme. C'était trop bien. La deuxième, c'est plus raconté par la perspective du mari d'une femme. Donc, j'étais un peu en mode, ok, bizarre, mais why not ? Ça peut être intéressant. Et puis, en fait, finalement, c'est vraiment son histoire à lui. Ce n'est pas l'histoire de sa femme. Donc, j'étais un peu dubitative. Et la dernière, j'ai beaucoup aimé. Je suis un tout petit peu partagée. Genre, combien je mettrais ? Je pense que je mettrais trois. Donc, un peu en dessous de l'autre. Mais franchement, au niveau des notes, c'est un peu similaire. Mais par contre, je pense que c'est un livre dont je vais plus me souvenir et où ça me donne envie de découvrir d'autres livres de Marie Ndi. Donc, en fait, c'est des lectures qui ont été très différentes. Et donc, la note serait très différente parce que je ne mettrais pas la note sur la même chose. Je ne sais pas, c'est très clair ce que je raconte. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'aimerais beaucoup savoir dans les commentaires, vous, c'est quoi le livre le mieux et le moins bien noté de votre pal. Et c'est rigolo de voir du coup quel livre était vu comme le meilleur. Et en fait, finalement, je pense que le moins bien noté, c'est celui où j'ai envie de plus découvrir l'autrice, etc. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vais aller me reposer, peut-être aller à la piscine. Voilà, vous savez tout. Maintenant, vous pouvez m'imaginer avec un bonnet de bain. Et puis moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501